Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo Something is coming Donc, nouveau monstre de second éveil et ajustement des niveaux de compétence des second éveils Le deuxième nous intéresse, mais le problème nous intéresse quand même beaucoup plus que ça Alors, les nouveaux de deuxième éveil sont les Bernard Bernard, Spectra et compagnie, Khan et compagnie Donc, on va voir comment ça se passe Alors, Griffon, deuxième éveil, donc un nouveau donjon Ce qui signifie un nouveau donjon de deuxième éveil, donc il y en aura encore un autre qui sera Et un donjon aussi sur, nouveau donjon aussi sur ça, dans les nouvelles rues nantes Alors n'hésitez pas, dans pas longtemps, je ferai une, parce que j'ai une team que je suis en train de tester De build sur les donjons des runes antiques Le premier, sur le mob vent J'ai une team, je suis en train d'essayer de calculer le win rate et l'efficacité Pour essayer vraiment de pouvoir vous la montrer pour que vous puissiez commencer à farm les runes antiques Même si elles sont que 5 étoiles, les runes antiques, même 5 étoiles, sont des fois supérieures à certaines 6 étoiles classiques Donc, checkez ça, ça va bientôt arriver Mais là, on arrive, donc, deuxième éveil Donc, hop, on voit, donc on voit ça Et après, là, on voit les nouvelles compétences qui vont être ajustées Donc, on va d'abord traiter des nouvelles compétences On se garde le plus croustillant pour la fin Donc, là, on enlève des skill-ups Là, on enlève des skill-ups On enlève un skill-up à avoir On enlève un skill-up à avoir Et là, on enlève un skill-up à avoir Ce qui sera... va demander beaucoup moins de skill-ups Et donc, beaucoup moins de fois de remonter un mob et de re-skill-up De remonter et de re-double-wake pour skill-up Parce qu'on peut pas skill-up avec des non-double-wake Là, la même Il n'y a aucun nerf Il n'y a aucun nerf C'est juste un rebalancing Du nombre de skill-ups qu'il faut Après, il y a plein de choses Et hop là Ça, ça nous intéresse Alors, donc, voyons voir Donc, spectra, tout le monde le connaît Donc, c'est spectra Donc, auto-attaque de base Tu attaques Il n'y a aucun effet qui se coule Juste tes égards augmentent avec la vitesse C'est ça, en fait C'est le même skill 1 pour tout Les griffons Sauf Lui Sauf le dark Le dark, il la somme Sur l'auto-attaque de base Il la somme Et le... Ouais, c'est ça On est bien d'accord En fait, lui, c'est le seul à faire quelque chose de plus S'il la somme Tous les autres font rien sur l'auto-attaque Hop On va bien là Donc là, on faisait On inflige des dégâts Ensuite, spell 2 Donc, spectra On infligeait des dégâts En fonction des PV de l'ennemi Et on consommait 10% de nos HP Maintenant, c'est en fonction des PV max de l'ennemi Et on consomme plus 10% des HP Donc, le deuxième awake est vraiment intéressant Et le troisième spell On voit une rafale de vent Qui a 50% La chose d'attaque de 50% avec 30% Oui En effet, en supplément Réduit leur vitesse Et on gagne un break-attaque Pendant 2 tours On gagne un break-attaque pendant 2 tours C'est pas mal On va préférer un autre debuff un peu plus utile Mais c'est très bien déjà Ou un augmentation Ou, quitte à pas mettre une puissance Mettre au lieu de mettre 50% Mettre un 70%, 75% C'est plus davantageux Mais les choses en sont telles qu'elles Et voilà Après, je pense que c'est encore susceptible de bouger On sait jamais Mais là, ça a l'air Équilibré Ça a pas l'air craqué Donc, c'est bon Donc, lui L'attaque, pareil que tout le monde Ensuite Attaque l'ennemi Avec un claquement de corps Et affaiblit sa puissance d'attaque Et sa défense pendant 2 tours Même truc Que l'on retrouvera Chez Bernard Et chez Le Dark C'est devenu quoi Attaque l'ennemi En se jetant dessus Et affaiblit sa puissance d'attaque Et sa défense Plus ta vitesse d'attaque est aimée Plus la puissance d'attaque Sera augmentée Donc là, on est d'accord Donc ça, c'est pour Bernard Mais alors, par contre Pour Khan Il me semble qu'il s'appelle Khan C'est Il va récupérer des stats Comme presque un 5 étoiles Donc il va gagner plus d'HP C'est vachement intéressant pour nous ça Donc, poursuit l'ennemi Pour porter un coup mortel Les dégâts de cette attaque En fonction des max TPV Et de la vitesse d'attaque de la cible En gros, c'est Tes max HP Et ta vitesse Maintenant, c'est Poursuit l'ennemi Pour lui infliger des dégâts Proportionnels au max de TPV Et à ta vitesse d'attaque Les dégâts augmentent De 15% Pour chaque effet néfaste Se trouvant sur la cible Donc là, on suppose que Le combo, c'est Lui, on suppose que Il y a déjà un effet néfaste Il remet deux effets néfastes Donc il se up Sa barre d'ATB de 90% Il rejoue Il te met un spell 3 Et il te met 45% de dégâts en plus Et dans son propre kit Il te met 30% de dégâts en plus C'est sympa ça Franchement, c'est vraiment sympa Bernard Bernard, je suis un peu déçu Parce que je m'attendais à mieux Je m'attendais à mieux Sur le spell 3 Parce que le spell 3 Bouge pas Le spell 1 bouge pas Il y a que le spell 2 Donc on va juste récupérer des stats Comme un 5 étoiles Mais on s'en fout Parce que la seule chose Qui nous intéresse sur Bernard C'est sa speed De base Autant Khan Autant Khan et Spectra C'est intéressant Autant Bernard On s'en moque De ça Le seul truc C'est que maintenant Il va faire plus de dégâts En fonction de la speed Sur le spell 2 Vu qu'on le rune très très speed Il va enfin commencer A faire des dégâts Sur son spell 2 Déçu Déçu Je m'attendais à beaucoup mieux que ça Vraiment beaucoup mieux que ça Lumière Alors Attaque l'ennemi Avec des griffes tranchantes Même spell 1 Avec tout le monde Donc Maintenant Attaque l'ennemi Avec des griffes tranchantes Ah non Oui non non C'est ça Non C'est ça C'est ça Sur Bernard Non Sur Bernard Il y a aussi son attaque 1 Qui va réduire la Qui va réduire la jeu d'attaque 15% Avec 80% de chance Mais ça reste toujours pas fou Franchement J'aurais préféré bien mieux Parce que je sens Qu'il y a bien mieux à faire Il y avait mieux à faire Comme truc 15% c'est pas assez 80% de chance c'est beaucoup Mais 15% c'est pas assez C'est pas assez Après c'est vrai que c'est un mob Qui va jouer full speed Donc il va prendre beaucoup de tours Mais il y a mieux Mais maintenant Si on a un Bernard Qui est 3 fois plus rapide Parce que ça arrive 2 ou 3 fois plus rapide Que certaines unités Il pourra jouer 3 fois Il pourra réduire de 45% Donc on pourra potentiellement Voir des solos de Bernard Encore plus souvent Parce que maintenant On va break def On va faire plus de dégâts On va On va On va On va Décrire sa TB J'aurais préféré Ça aurait été mieux Franchement 30% ça aurait été mieux Mais 15% c'est pas mal Mais Ça aurait pu être mieux Le mob est bon Le mob est bon Le mob est pas super top tier Mais le mob est bon Alors Attaque l'ennemi Avec des griffes tranchantes Et redonne en PV A l'allié Donc il n'y avait rien Attaque l'ennemi Avec des griffes tranchantes Et redonne en PV A tous les alliés L'équivalent de 30% De dégâts infligés Mob est de défense Plus la vitesse d'attaque Est élevée Plus l'attaque sera puissante Pourquoi type défense Pourquoi pas type attaque Là type attaque Ça aurait été cool Parce que ça veut dire Qu'on a quand même un heal Maintenant on a quand même Un heal à eux Parce que les Bernard Ils ont quand même Beaucoup de speed Après Est-ce que ça va être Un petit heal à la perna Ou est-ce que ça va être Un heal conséquent Parce qu'il y a moyen Qu'il fasse beaucoup de dégâts Je suis pas sûr Assez spécial Donc inflige des dégâts En fonction des PV Consomme 10% De tes PV Nice C'est le spell de Spectra Mais qui a pas été nerfé Qui a pas été touché Et le passif Augmente la résistance De 20% Réduit de 50% Les dégâts En provenance Des monstres D'attributs ténèbres Et augmente de 100% Les dégâts Que tu leur inflige Effet auto C'est sympa Tu vas éclater Un mob d'arc Tu vas l'éclater Seule chose que je comprends pas C'est le type défense Vous le passez en type attaque Le mob il sera bon Contre des types d'arc Contre des types d'arc Il va se mettre à les déchirer On aura 100% de dégâts en plus On va avoir beaucoup d'heals On va avoir le fait que maintenant Il va avoir des bases d'HP Plus hautes En effet Parce que maintenant Il aura des stats de 5 étoiles Ça peut être sympa S'il passe un type attaque Sinon Ce sera pas fou Et enfin Donc lui Il assomme l'ennemi Si tu portes un coup critique Et maintenant Les dégâts augmentent En fonction de la vitesse D'attaque critique Bon ça change rien Le spell change rien Le spell est bon Franchement Un stun sur l'auto Qui crit Dommage qu'il soit type def On va encore voir On va encore voir Ce qu'il fait Mais On aime pas forcément ça Attaque l'ennemi En se jetant dessus Et affaiblir la puissance d'attaque Et sa défense Les dégâts sont conventionnels À la défense Ah Celui-là il a déjà peut-être Un peu plus de sens Donc ça peut être vachement bien En vrai Type défense Il va faire des dégâts En fonction de sa défense Il aura une meilleure défense de base A cause des stats de base Ça ça peut être sympa Au moins que la défense de 50% Il récupère en PV L'équivalent de 20% Des dégâts infligés à l'ennemi Contre une cible Dont la défense est inférieure à la tienne Surviendra toujours à un coup critique Ah ça c'est cool ça Ça c'est cool Parce que du coup Vu qu'on va jouer une très 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 Avec beaucoup de déf On va lui mettre 0 autocrit On va lui mettre les 15 autocrit À tout casser Et vu qu'on aura Vu qu'on augmente de 50% la déf Il aura une bonne déf de base Et qu'on va pouvoir rajouter beaucoup de déf Ça ça peut vraiment être sympa Par contre Lui Lui Tu sens que lui Il va y avoir quelque chose à faire Et voilà Derrière il y a eu C'est juste en fait C'est juste les noms d'alimentation C'est tout C'est juste les skill-ups Hop là Donc c'est tout Sympa Franchement Il y en a certains qui sont bien Il y en a certains qui sont pas bien Je suis très content Sympa Bon Sur ce On va se laisser Je vais vous retrouver Pour la prochaine vidéo De notes de développeur Quand Les nouveaux donjons Et le donjon Le donjon associé sera sorti Sur ce Je vous demande s'il vous plaît De vous abonner De liker De partager la vidéo Parce que vraiment J'en ai besoin Portez-vous bien En soutenant le coronavirus Portez-vous bien Likez Abonnez Partagez C'est vraiment important Et mettez-moi en commentaire Si vous trouvez que Tel ou tel mob est topé Sur ce Tchuss Les amis Sous-titres par Jérémy Diaz